Contre l'Europe du capital, résistance internationale, contre l'Europe du capital, résistance internationale, contre l'Europe du capital ! Dernière intermédiaire, qui vient d'ici, Bruxelles, nous moque, c'est le syndicat du Covid-19, tiens, moi, moi, j'ai un support de Alte-Slavitz, en faisant un fake rôle ici à l'Europe du syndicat des mouvements sociaux et des militants. On est tous contre l'autorité, le T-Tip et le fascisme. Et donc, on a le dernier intermédiaire de Bruxelles, Monsieur Jacques Démati ! Le déni, je crois que Transatlantique, ce que dit Médocie, c'est un déni à la démocratie, c'est une agir à la démocratie. Et une prochaine action que l'on pourrait faire, ce serait de rebaptiser le re-point Schumann en re-point Snowden. Parce que, si nous savons quelque chose à propos de ce traité, c'est grâce à des gens courageux, comme Standem, qui fuitent ce qu'ils ne devraient pas faire citer aux yeux de leurs autorités. Et donc, grâce à toutes ces fuites, on en sait quand même un petit pull et un petit quelque chose. Ça, c'est toute première chose. Mais donc, en fait, ce mandat de négociation que de Gif a concocté, c'est un mandat secret. C'est un mandat secret pour les citoyens. C'est un mandat secret pour les syndicats. C'est un mandat secret pour les organisations de consommateurs, pour les organisations agricoles. C'est un mandat secret pour les autres duches. Mais, ce n'est pas un mandat secret pour les lobbyistes, pour les entreprises commerciales, pour les corporations, les producteurs, industriels. Eux, ils ont, qui les détaillent ? Ils sont des centaines des deux côtés de l'Atlantique à participer aux négociations, à conseiller les consommateurs. Et donc, même les parlementaires européens n'ont pas les documents. Même les 28 gouvernements européens ne reçoivent pas les documents techniques. On ne sait que quelque chose de ce partenariat. Et c'est ça qu'on va nous dire, au niveau du corps, messieurs, mesdames, ce sera à prendre ou à laisser. Et on va nous dire que ça va faire des emplois, et on va nous dire que ça va vous faire des euros ou des dollars en plus. C'est pire, manchante. Et donc, tout cela, c'est une première raison, et une raison essentielle, pour s'opposer à ce partenariat. C'est un déni de la démocratie. Une deuxième raison pour s'opposer à ce partenariat, c'est qu'il veut instaurer des juridictions spéciales, taillées sur mesure, toutes les entreprises multinationales. des juridictions, des tribunaux d'arbitrage, qui seront composées de trois avocats d'affaires. Des avocats d'affaires qui peuvent être une fois juge, une autre fois conseillers d'un gouvernement, pour évoquer un accord d'un libre-échange, bien entendu. Une troisième fois conseillers d'une entreprise, pour compenser une décision des États. Et en fait, dans ce mécanisme de règlement des différends, cela devrait permettre à d'une entreprise qui estime qu'une décision publique prise par les Parlements, prise par les États, pour garantir la protection de l'environnement, pour garantir la santé, pour garantir la protection des consommateurs, peut être attaquée par une multinationale devant ce tribunal arbitral et avec un prix des milliards de dollars. Je n'en donne pas. Ce sont des choses qui sont déjà d'application dans l'accord de libre-échange nord-américain qui lie le Mexique, le Canada, les États-Unis. C'est la réalité maintenant. Et donc, un morceau essentiel du TTIP, c'est de contenir ce mécanisme de règlement des différends. Mais sachez quand même, on a parlé du TTIP, on a parlé du partenariat transpacifique sur la Courte Ouest des États-Unis, mais il y a aussi, déjà maintenant, un accord de libre-échange qui est signé entre l'Union européenne, en la personne de M. Barroso, et le Canada, en la personne du Premier ministre canadien. Ce n'est plus une négociation, sauf peut-être sur des détails d'application, c'est signé. Il n'y a pas d'une seule personne, il n'y a pas un seul parlementaire. Je pense qu'il n'y a personne d'entre vous, en tout cas, qui connaît ce document. Mais dans ce document, il y a aussi un mécanisme de règlement des différends qui instaurent ces tribunaux arbitraux à la disposition des entreprises, et à la disposition exclusive des entreprises. Il n'y a qu'elle qui peut actionner ce mécanisme. Il n'y a pas un syndicat, par exemple, qui pourrait traîner en justice une multinationale, qui ne respecte pas ses obligations en matière de santé, en matière d'information des travailleurs, en matière de droit syndicaux. Donc, c'est exclusivement un mécanisme à disposition des entreprises et contre les gouvernements. Et donc, il faut aussi interroger le gouvernement, le parlementaire, le candidat aux élections, les italiennes par exemple, pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ces traités internationaux, de ces traités de libre-échange qui sont déjà signés. Et, on va vous dire, au moment où ça passera peut-être sans doute devant le Parlement européen, c'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre en bloc. Il n'y a pas un article qui peut être amendé. C'est ça qui nous attend avec le TTIP. Il n'y aura pas de discussion. Sauf avec les lobbyistes, sauf avec les représentants et les multinationales. C'est une deuxième raison de s'opposer à ce partenariat transatlantique de manière radicale. Une troisième raison de s'opposer, c'est que dans le texte, dans le mandat de négociation, et là, je n'invente rien, grâce aux fuiteurs, j'ai quand même pas le dire, il est marqué, il est marqué, noir sur blanc, qu'il faut atteindre le degré le plus élevé de l'héboranisation. Et ceci, quel que soit le service, et ceci, quelle que soit la manière dont ce service est organisé. Et donc, le mandat pour la négociation du TTIP, c'est un mandat pour la libéralisation complète de qui les services publics ? Pas seulement les services publics. Oui, on gagne ! On va gagner, on va, faire au tour de la gentilute, par contre celui-ci, il va être juste pour la TTIP, peut-être pour la Libéonatrice, pour la Libéonatrice contre l'austérité. En fait, mais comme on va faire ça, il y a beaucoup de souvenements qui se passent, mon collègue va venir en expliquer. Mais d'abord, maintenant c'est le quatrième rôle de la négociation de l'État d'Union et Europe. Le cinquième se passe en États-Unis, en Washington. On aura nos camarades là, dans la frontière, luttant. Et on va aller les soutenir. C'est le cinquième, mais le sixième, réunir ici à Bruxelles. Donc pour le sixième rôle de négociation à Julien, on va être tous là. On va être tous, on va faire tous du bruit. Et ça c'est d'abord. Puis, on a des autres événements qui se passent bien. Je ne m'en tiens pas. D'abord, faites encore un peu de bruit pour dire à des groupes qu'on aille se faire foutre avec son témoin épais. C'est le cas de l'État. C'est le cas de l'État, 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 c'est le cas de l'État. Oh, ça va péter, ça va péter ! Retraite à la TV, ils ne sont pas les légisiers ! Oh, ça va péter, ça va péter ! Ok, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils ont dit qu'on était 200, 300, on était 2000, 2500, on était 19 ans.